Nécessité donc, Abdel Belmokadem, c'est toi le fondateur, plus de 20 ans d'expérience sur le terrain. Alors j'aime beaucoup cette phrase que j'ai trouvée sur ton site. Tu as développé et mis en application des techniques de médiation et de gestion de conflits innovantes. Et alors pourquoi le nom de Nécessité ? Pour trois raisons. Et la première me touche particulièrement, enfin j'aime beaucoup. C'est en l'honneur de ta naissance de ta fille aînée qui s'appelle Inès. Parce que Nès veut dire les gens, la population est au hasard du chemin en arabe. Et parce que Nès signifie le miracle en hébreu. Là au moins t'as fait la totale, t'as mis tout le monde d'accord. Il n'y a aucun problème. Est-ce que ça se passe bien au quotidien sur le terrain ? Le miracle c'est plutôt l'espoir. On m'a corrigé, les amis, donc c'est plutôt l'espoir. Et de toute façon, que ce soit le miracle ou l'espoir, la définition d'un message d'ouverture et de paix, c'est ce qu'on essaie de porter dans nos actions, que ce soit sur l'emploi ou dans la médiation dans les quartiers pour les collectivités. L'idée c'est de rapprocher des mondes qui s'ignorent ou des mondes qui ont du mal à communiquer ensemble et de créer les conditions de la communication. Et aujourd'hui, depuis les attentats, alors les premiers depuis les attentats de Charlie, j'ai fait le pari d'écouter que mon bon sens et de remodeler notre activité autour de la médiation emploi et de proposer l'emploi dans tous les quartiers. Ce qu'on faisait avant, mais on ne communiquait pas dessus parce que les institutions avec qui on travaillait ne voulaient pas trop qu'on intervienne sur ce champ-là parce qu'il y a tout un tas d'opérateurs. Donc du coup, la première étape, ça a été de continuer à travailler avec l'Olympique Lyonnais et puis on s'est investi aux côtés de la fondation sur la création de la CEP, la Cité des entreprises pour l'emploi. On en parlera peut-être tout à l'heure deux mots ou Baël dira deux mots tout à l'heure. Et puis on a renforcé nos partenariats avec des institutions comme Pôle emploi sur le territoire. Et aujourd'hui, on a un réseau d'entreprises et on essaye d'accompagner les jeunes et les moins jeunes sur ces territoires-là à rencontrer directement l'entreprise ou à les placer directement en entreprise. On parlait du côté juste novateur un peu de la fondation OEL. Il n'y a rien à le placer, mon documentaire, t'inquiète pas, je n'y a rien à le placer. Non mais c'est un peu de parler maintenant. Non mais c'est pour ça, non ? Et en fait, la rencontre avec Abdel, il y a dix ans, entre Laurent et Abdel, à l'époque, ça a constitué le départ du Job et Cité Stadium. Donc c'était le premier job dating au sein des loges du Stade Gerland à l'époque. Et on était le premier club en France à faire des démarches sur l'emploi au sein d'un stade ou dans un club professionnel. Et depuis, la Ligue a créé une sorte de label foot et emploi pour que d'autres clubs en France aient des démarches sur l'emploi et elles versent même une petite subvention au club dès qu'ils ont fait au moins une démarche dans l'année sur l'emploi. Donc c'est pour dire qu'on a démarré à l'époque avec Abdel sur un format qui a tout de suite très bien marché. Et ça a fait essor, après ça a fait écho dans d'autres clubs et on est content aussi d'avoir pu initier ce lien entre le football et l'emploi.